bon on se retrouve enfin pour l'épisode 3 dvf improbable voilà comme vous savez c'est le troisième épisode où je vais vous présenter des comédiens des comédiennes de doublage ou comme on peut dire au japon aussi des seiyuu qui ont fait les mêmes voix que ce soit dans des dessins animés des films ou encore des séries et bah vous avez peut-être jamais fait attention qu'ils avaient la même voix et il peut y avoir des choses qui va vous mindfuck le crâne et c'est mon but aujourd'hui en tout cas de vous présenter comme d'habitude si vous aimez ce type de concept le pouce bleu et l'abonnement il ne sait pas aussi à me dire des comédiennes et des comédiennes que n'est pas forcément cité dans ces épisodes pourquoi pas faire un épisode 4 et sur ce je pense qu'on peut commencer avec la première personne et la première personne que je vais vous présenter c'est david manet et qu'est ce que cette personne a pu doubler comme personnage tout simplement on va commencer dans pokémon avec si je pourrais dire un peu un antagoniste qui est james james j'ai pas besoin de le présenter dans la team roquette ce personnage qui est on peut pas dire réellement c'est un antagoniste charismatique parce que déjà un antagoniste voudrait réussir un peu à faire peur aux brotards c'est pas trop le cas dans pokémon mais du coup vous allez me dire peut-être mais je connais james qu'est ce qu'il a pu faire comme voix que je ne connais pas ou autre et si je vous dis dans one piece tu vois le truc ou pas messieurs dames dans one piece david a tout simplement doublé aussi le frère de luffy ace pourquoi est ce que tu m'appelle commandant c'est un terme réservé aux personnes qui respectent autrui alors ne m'insulte pas et oui et ça a été doublé dans sa première et sa deuxième voie parce que vous savez très bien qu'en général pour les comédiens de doublage ou comédienne s'il y a tout simplement des comédiens qui ne sont pas disponibles pour certains doublages ou autres et bah des fois c'est remplacé dans le temps ou peut-être juste bah temporairement et david a fait tout simplement la première et la deuxième voie de ace qu'on peut entendre en tout cas dans one piece et quand on se dit que ace qui est quand même un perso charismatique bah c'est james dans pokémon on commence doucement bon vous me dites peut-être que one piece encore bon c'est rien si je vous dis le charisme de ace charisme de james aussi dans pokémon était tout simplement dans rick et morty avec jerry smith oh bonjour rick la famille moi quand est ce que vous êtes tous partis à moi ouais un double six pour moi et oui ce personnage bah déjà il a zéro charisme il a pas vraiment on va dire d'amour propre il a pas confiance en lui il a pas beaucoup de qualité voilà bon vous connaissez je pense pour la plupart jerry smith voilà dans rick et morty et c'est à partir de là où je vous dis comme d'habitude dans les épisodes précédents que je trouve ça incroyable pour quel point on peut changer soit un timbre de voix soit son style de jeu parce que je rappelle on joue un rôle quand on fait du doublage et je trouve ça incroyable de dire bah que ace c'est jerry désolé mais même des fois je suis en train de me mindfuck le crâne en disant c'est vraiment vrai ce que je veux dire même si jerry smith est pas forcément on va dire charismatique dans rick et morty il y a eu aussi des personnages qui sont un peu connus dans notre enfance qui a été joué par david mais c'est dame si je vous dis un personnage dans yu-gi-ho proche de nos amis tels yu-gi ou encore joe et tristan dans yu-gi-ho qu'est ce qu'il est mignon quand il pense t'a si tu te montre ils vont te voir encore quelques heures et le soleil va se lever j'avoue que ce personnage était pas vraiment reculé bas du groupe parce que c'était un peu le dark sasuke de yu-gi-ho mais franchement c'est un personnage qui m'avait ultra marqué et quand j'ai fait la liaison de tous les persos et bah c'est là où on se dit en fin de compte on a du pokémon dans yu-gi-ho on a du yu-gi-ho dans one piece on a du one piece d'enrique morty mais là tu dis frérot c'est un délire bon voilà pour david j'espère en tout cas vous avez reconnu quelques voix n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez connu des voix que je n'ai pas forcément cité parce que c'est sûr qu'il y en a plein que ce soit dans des jeux vidéos dans des films dans des séries ou encore encore une fois dans des dessins animés ou des animés mais en tout cas j'essaie de faire on va dire le petit gratin voilà qui sortait du lot et on pourra partir maintenant sur le deuxième comédien qui est simplement frédéric popovitch pas popovitch dans dbz c'était popovitch c'est ta la vanne bon pour commencer avec quel personnage frédéric s'est fait connaître c'est tout simplement dans hunter hunter mais attention dans la version de 99 avec coura pika n'essaie pas de justifier ça te rend pitoyable pourquoi tu fais durer le combat utilise ta véritable force ça ne va pas je te sens légèrement perturbé comme tu vas mourir je peux bien t'expliquer en fait je suis du au début je croyais que coura pika avait un peu la voix de ce rock à non mais il avait une voix grave frérot il avait vraiment trois octaves en dessous et oui coura pika est tout simplement doublé par frédéric qui est quand même un personnage voilà coura pika maintenant vous connaissez je pense pour ceux qui ont vu soit 89 ou encore la version de 2011 c'est un personnage petit à petit on se rend compte que c'est un perso ultra bre sont vraiment très très sombre j'aime bien les appeler maintenant vous savez les dark sasuke voilà très vénère que ce soit contre uvogine voilà la brigade fantôme maintenant vous connaissez un peu l'histoire mais si on continue un peu en vous disant que coura pika est aussi dans one piece mais c'est un personnage que je sais que beaucoup de personnes apprécient mais le truc c'est que si vous n'avez jamais regardé hunter hunter 99 c'est que vous ne pouvez pas savoir que dans one piece frédéric double la voix de marco ne bouge pas j'arrive du granit marin chanx je ne sais comment exprimer ma gratitude et oui marco un personnage que tout le monde apprécie que ce soit dans chara design que ce soit dans son histoire ou ce qu'il a pu faire ou juste l'amour qu'il a apporté à ace pardon c'est quand je parle du perso ça me wow et oui marco qui est doublé tout simplement par frédéric et c'est là où vous allez voir petit à petit encore avec des personnages que je vais vous citer tout à l'heure pour apica et dans one piece et c'est là où je reviens un peu sur le premier perso que je vous avais dit c'est fou comment des personnages d'animés peuvent être tellement différents mais la chose qui les unis c'est la voix c'est trop beau ce que je viens de dire bon après hunter hunter et après one piece le prochain animé c'est un peu un animé de coeur qui m'a fait grandir si je commence à vous dire peut-être fox kids il ya des anciens qui commencent à attendre l'oreille si je vous dis peut-être jet x peut-être après non mais c'est dame frédéric double aussi basone dans shaman king je n'ai jamais vu laine comme ça il s'amuse comme un fou tu n'arrives pas à voir le sourire qui est dans son coeur mais il faut essayer de le comprendre depuis son enfance laine a toujours été seul on lui a toujours bon si vous me connaissez j'ai pas besoin de leur dire shaman king est un animé où à l'époque bas je catégorisait un peu de dessin animé qui m'a fait grandir qui était juste incroyable et quand j'ai su que basone alias un peu le rival d'ami d'amaru ouais je connais vraiment genre shaman king c'est vraiment dans le coeur c'est dans le coeur les gars et bah j'étais fou et je me suis dit mais à quel moment basone c'est marco c'est kurapika bon kurapika 99 bon je connaissais pas trop j'avais deux ans frérot tout ça pour vous dire à quel point ça peut être incroyable surtout bas que battait sur le cul quand tu connais un perso tel que kurapika de hunter hunter et tu dis que tu as déjà entendu sa voix quand tu étais jeune c'est là que je dis ça nous mine fuck le crâne les gars c'est incroyable bref le go de basone dans shaman king et aussi dans one piece du coup si on pourrait dire j'adore faire des petits liens comme ça et bah on a marco du coup de one piece kurapika de hunter hunter mais maintenant s'il vous dit qu'on va regrouper tous ces personnages et que le dernier qui a été doublé par frédéric que je vais vous présenter à potentiellement un ballon au pied non ce n'est pas inazuma leven et là ça va parler à beaucoup de personnes messieurs dames tous ces personnages a été aussi la voix de djoke dans galactic football maintenant que tu as obtenu ce que tu voulais tu peux me rendre mon bracelet trompe mais si on a perdu ce match c'est de la faute de l'équipe c'est à cause du lavage de cerveau que les pirates ont fait à mon avis ça t'a fait un petit peu perdre les pédales bon là je pense que j'ai fait un petit 10 ans en arrière pour beaucoup de personnes peut-être même ouais on va garder la limite de 10 ans parce que après ça fait un peu trop vieux djoke tout simplement dans galactic football on a un petit joueur de foot mais j'adore trop vous casser avec un personnage qui n'a rien à voir ce que je vous présente maintenant vous savez un peu près le rythme que je donne dans ce type de vidéo j'adore trop vous donner un perso qui n'a rien à voir avec les autres donc maintenant on va essayer de récapituler un peu tout basone qui est djoke marco coura pika qui est djoke aussi est ce que vous voyez un peu la différence de charisme même si vous allez me dire voilà pour les amoureux galactic football non mais djoke frérot il est ultra stylé bambam quand il fait des petits tirs frérot des petits lobais ouai c'est pas aussi bas stylé que basone amida barou tu vois après chacun ses goûts bon je pense que beaucoup de personnes va connaître ce comédien messiam et franchement quand je l'ai su dites vous que c'est ce qui m'a mind fuck dans cette vidéo vous savez très bien qu'en général il y a un personnage qui ressort du lot dans les vidéos auxquelles bah je suis trop content de vous présenter parce que je trouve ça improbable messiam je vous présente sébastien desjours et là je pense que le nom va peut-être parler à beaucoup de personnes pour certains personnages surtout un mais d'abord on va commencer avec un perso dans des moissaires que beaucoup de personnes détestent et en même temps adore akaza puisque tu refuses alors tu vas mourir malgré tes graves blessures ta posture est impeccable je tiens à ce que tu deviennes un démon qui aujourd'hui bon je pense pas forcément besoin de présenter ce démon qui avait une chose qui a vu je joue bien le my vous savez akaza contre reine beaucoup ça a été un moment qui a touché pas beaucoup de fans de la licence que son manga ou qui ont tout simplement connu en animé akaza qui est un personnage très sombre très charismatique vous savez ce que je veux dire un d'arc sasuke en démon maintenant je vais commencer directement parce que je pense que vous avez vu la miniature et c'est peut-être quelque chose que vous avez attendu mais c'est dame si je vous dis que akaza est aussi la voix de bob l'éponge alors là frérot si on m'aurait dit que akaza une lune démoniaque supérieur était aussi la voix de bob l'éponge frérot est ce que tu vois akaza pêcher la méduse c'est improbable bob l'éponge mais c'est la même qui est un peu dans le crew voilà patrick tu connais un monsieur craves de carlo garry c'est akaza je peux pas argumenter de plus à l'image de bob à l'image de akaza tu vois la différence et encore une fois je vais le dire encore et encore à quel point franchement je tire mon chapeau aux comédiens et aux comédiennes qui prêtent leur voix au personnage que ce soit animé ou dessin animé c'est là où on se rend compte à quel point c'est du théâtre tu joues un rôle à quel point tu vois la différence entre le personnage de la casa et de bob c'est la même voix bon après le personnage de bob c'est quelque chose qui est extrêmement caricaturé alors j'ai déjà pu voir le comédien doublé vous tapez tout simplement sébastien des jours sur youtube je sais que vous pouvez voir des tests où il réalise des doublages sur bob l'éponge et bah je trouve ça juste trop fort et incroyable de dire que bob c'est une lune démoniaque ok dit comme ça c'est un peu space on va continuer un peu avec notre enfance messieurs dames si je vous dis sonic x alors déjà on est tous d'accord pour dire que c'est le réel sonic ok vos sony qui vous ce machin je sais pas quoi c'est ciao ok messieurs dames si je vous dis que akaza et bob l'éponge et aussi tout simplement la voix de knuckles dans sonic x Génial j'ai trouvé à ton tour oh sony sony et sony c'est à toi messieurs dames notre hérisson rouge qui est aussi à l'époque notre image un peu de mâle alpha mais en fait je vais juste dire la même chose nukle c'est bob l'éponge c'est incroyable en fait il n'y a même pas le but de dire akaza c'est que nukle c'est juste je prends l'exemple de bob l'éponge frérot c'est mon joker messieurs vous l'avez compris du coup nukle c'est un personnage qui adore se taper qui est très dans la bagarre dans la baston tu sais qu'il a le sens chaud et bah lui aussi on peut le catégoriser comme un chasseur de méduses je gâche votre enfance et c'est pas le but de la vidéo du coup bon on va essayer de repartir dans un truc un peu plus récent si je pourrais dire par rapport à certains si je vous dis que pour ce dernier personnage tout ce que je vous ai déjà cité est dans valkyrie apocalypse qui est un animé assez récent messieurs dames poséidon et toi tu bafou nos principes et tu violes chacune de ses règles parmi les 13 dieux que compte l'olympe l'un ne méritait clairement pas sa place et oui ce personnage qui est totalement aigri d'origine de naissance tout ce que vous voulez c'est le genre de personnage qui dit frérot je suis totalement plus fort que toi je peux te tuer en une seconde et demie je ne spoil personne vous savez le combat en tout cas c'était un combat juste stratosphérique vous laisse regarder pour ceux et celles peut-être qui n'ont pas vu valkyrie apocalypse c'était vraiment un combat la fin incroyable bref tout ça pour dire que le personnage de poséidon qui est un personnage très très froid n'a pas forcément tout cas un faciès qui montre un peu ses sentiments et ben C'est Bob l'éponge Voilà non mais je vais toujours dire cet exemple il est incroyable il est incroyable non c'est trop c'est abusé Mais ce dame on va continuer cette fois ci avec une comédienne de doublage qui a fait quand même un perso que beaucoup de personnes ont connu surtout dans leur enfance je vous présente Marsha Van Boven pour ceux et celles peut-être à qui le nom ne dit rien si je vous dis cette fois ci Inazuma Eleven ok bon là la force 2000 2010 entre les deux tout le monde est fou mais ce dame c'est normal parce que c'est la comédienne qui double Nelly J'ai bien peur d'être obligé de vous laisser Célia et toi vous occuper de la sélection japonaise c'est à vous deux maintenant que cette tâche incondre bon je pense que tout le monde connaît Nelly dans Inazuma Eleven je sais que pour les plus jeunes qu'on a connu dans les années on va dire les... allez moi je suis 97 voilà j'ai vu quelques épisodes je veux pas vous mentir d'Inazuma Eleven je sais que en tout cas mes potes elles étaient en crush sur elle Oh mais c'est un truc de fou je sais que c'est le crush de beaucoup de personnes quand ils étaient jeunes Arrêtez de faire les mythos bref tout ça pour vous dire que Marsha est celle qui double Nelly dans Inazuma Eleven mais si je vous dis dans tout ça c'est un personnage que beaucoup de personnes connaît si je vous dis un peu dans le monde des ninjas et plus précisément quelqu'un qui a cru battre Hitachi vous l'avez messieurs dames Nelly et aussi la voix de Kurenai Arrête Kakashi c'est inutile d'aller plus loin un multi clonage comment fait-il pour être aussi rapide bon là vous avez compris on change carrément de format on passe à un personnage qui est entre guillemets un peu mignon voilà dans football Kurenai ninja la bagarre la pire transition bon vous l'avez compris Kurenai qui est de base un personnage qui a voulu se battre contre Hitachi ah mais je vais la sortir quatre cinq fois celle-là elle est tellement mais elle m'a myfuck le crâne à l'époque et encore aujourd'hui que c'est un truc de fou vous l'avez vu Nelly et Kurenai sont quand même deux personnages complètement différents surtout qu'il y en a une c'est une enfant si je pourrais dire et une autre c'est une jeune femme parce qu'à l'époque je crois qu'elle avait 20 22 ans je crois Kurenai ouais c'était ma crush au début ouais dans tout ça si je vous dis on essaye de partir un peu de Inazuma on essaye de décaler un peu Naruto et on reprend du One Piece messieurs dames si je vous dis que c'est un personnage que beaucoup de personnes adorent Nelly et Kurenai sont aussi la voix de Nico Robin si j'ai le droit de faire un vœu rien qu'un seul alors dans ce cas je veux vivre alors là frérot est en mode quoi quoi c'est la voix de Nico Robin mes frérots ils font pas la même taille de poitrine c'est pas ce que j'ai écrit là vous l'avez compris mes soudames on a toujours un peu de One Piece qui rentre dans les personnages qu'on connaît Nico Robin est aussi la voix de Kurenai et de Nelly alors c'est vraiment dans les débuts qu'on entend la voix de Nico Robin qui est aussi la voix de Kurenai et de Nelly entre les épisodes 60 et 140 donc à peu près on va dire la fin d'Alabasta Nico Robin qui est un personnage au début en tout cas assez froid qui montre pas forcément ses sentiments on va pas parler de Nia's Lobby et bah tout ça est aussi dans Naruto et dans Inazuma Eleven encore une fois je trouve ça incroyable surtout que là on part vraiment sur une jeune femme un peu plus tua Nico Robin on va pas se mentir c'est une femme quand même extrêmement mature mature je suis un gamin Nico Robin est la voix de Nelly ainsi que Kurenai mais on va finir tout ça parce qu'on peut l'entendre dans Pokémon assez récemment dans Soleil et Lune qui est aussi la voix de Pim Crenel un peu la cruche du professeur Euphorbe bon pas grand chose à dire si vous avez connu Pokémon j'avoue que personnellement j'ai pas extrêmement regardé cette version là mais c'est fou de l'entendre aussi dans Pokémon et aussi récemment et je trouve ça incroyable de se dire qu'il y a des comédiennes et des comédiennes des années 1990-2000 au moment où ils ont commencé et bah ils sont encore là aujourd'hui et je trouve ça vraiment juste trop fort j'espère que vous avez kiffé en tout cas tous les personnages que j'ai pu vous présenter dans cette vidéo n'hésitez pas à me dire ceux qui vous a mindfuck le plus le crâne Akaza Bob l'éponge pour moi c'est ça c'est tout comme d'habitude n'hésitez pas à me dire un comédien ou une comédienne que je n'ai pas forcément cité dans cette vidéo et comme d'habitude pouce me l'abonnement si vous avez kiffé et moi je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo comme d'habitude c'était Takiro Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz